Et bien salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez tous très très bien Aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma chaîne et c'est pas une vidéo qui est anodine tout simplement Je vais vous expliquer comment bien débuter sur FIFA 23 Donc la vidéo se fera en deux parties Dans un premier temps vous aurez tout simplement la vidéo explicative dès aujourd'hui Mais dans un deuxième temps on sera vraiment sur le jeu Vraiment voilà en temps normal on sera sur le jeu donc en direct Donc là je vous expliquerai une nouvelle fois ou alors on le fera en live Je verrai bien tout simplement mes explications pour bien débuter sur FIFA 23 Donc on va prendre tout point par point je vais vraiment tout vous expliquer Et on va commencer dès maintenant surtout avec la version Ultimate Pour ceux qui n'ont pas pris la version Ultimate je vous invite à avancer la vidéo Si vous n'avez pas envie d'entendre ceci Pour ceux qui ont pris la version Ultimate vous allez avoir tout simplement 4000D.FIFA Donc moi dès le début je vous conseille de les utiliser Pourquoi les utiliser ? Vous allez me dire ouais mais après il va y avoir des événements Il va y avoir des nouveaux packs Il va y avoir ça Il faut savoir que oui il y aura des plus gros packs Mais pas dès le début Sachant que dès le début du jeu Les joueurs donc les cartes or Tout ce qui est les petits joueurs cheatés Qu'il va y avoir dès le début du jeu Vont avoir des prix qui ne seront pas leur prix exact Donc ils vont avoir des prix assez élevés dès le début Et c'est pour ça que je vais vous conseiller tout simplement d'utiliser vos points FIFA Pour de une vous faire des crédits Et de deux pour avoir des joueurs pour les SBC Donc on va en venir après Mais voilà dès le début du jeu en fait les prix ne seront pas corrects Au final vous allez peut-être avoir des joueurs or qui vont coûter 1500 crédits Et qu'après ils coûteront 800 crédits Dès le début du jeu ce sera le moment justement d'aller chercher des joueurs Qui vont coûter quand même une bonne somme Et que voilà Ne pas attendre qu'ils vont trop baisser Ensuite ce sera aussi la possibilité de bien démarrer Si vous avez la possibilité d'avoir un gros joueur dès le début du jeu Là vous allez vraiment vous faire plaisir Je vous conseille également de garder 300 points pour une draft Voilà on sait jamais Vous faites votre draft en solo ou en ligne Voilà là ce sera selon votre choix Mais ce sera une possibilité aussi pour avoir La tentative d'avoir des choses dès le début du jeu Ensuite on va passer au pack gratuit Que vous allez ouvrir tout simplement Dans le jeu ou alors dans l'application comme vous voudrez Vous allez avoir des packs gratuits Je parle pas des packs démarrage suite que vous avez fait sur FIFA 22 Vous allez avoir des packs gratuits selon la fidélité à votre club Donc c'est à dire selon si vous avez joué autant de temps à FIFA Donc là il faudra bien aussi les utiliser Donc vous les ouvrez Si vous avez bien sûr des gros joueurs Si vous avez du Modric ou quoi Ben vous le vendez bien sûr Mais surtout ces cartes que vous allez obtenir dès le début Les cartes hors commun, les cartes hors rare Ne les vendez pas dès le début du jeu Surtout ne les vendez pas Pourquoi ? Puisque dès le début vous savez il y aura les SBC Donc ça ça va être vraiment important C'est vraiment de bien sélectionner les SBC Et de ne pas racheter des joueurs alors qu'au final vous les aviez Les premiers SBC vont vous servir tout simplement à avoir des premiers packs Et donc des premières tentatives d'avoir des gros joueurs Ensuite vous aurez tout simplement les prix Donc les prix il faudra bien vérifier une fois que si vous voulez vendre vos cartes Après ce sera selon vous Si vous voulez vendre vos cartes que vous allez obtenir dans les packs du début Vraiment comparez les prix Ne vendez pas en vente rapide Ou alors ne vendez pas à 150 Alors c'est des conseils pour tout le monde C'est plus pour les débutants Mais je sais très bien que les joueurs confirmés vont me dire Mais ta vidéo elle ne sert à rien frérou Mais voilà c'est vraiment pour tout public Cette vidéo explicative Donc vraiment regardez bien au niveau des prix pour les vendre Et je vous conseille de les garder tout simplement pour les SBC Si vous voulez les garder pour les SBC Et bien vous les gardez Dès le début vous allez faire les SBC Ensuite si vous voulez les vendre Vraiment comparez les prix Puisque sinon vous allez vous faire niquer au final Ensuite dès que vous allez ouvrir votre jeu Vous aurez tout simplement dans vos objectifs des défis à faire Je ne sais pas si vous vous souvenez des défis sur FIFA 22 au tout début Donc par exemple je ne sais pas changer le nom du club Vous allez gagner 100 crédits Lister un joueur sur le marché des transferts Vous allez gagner 50 crédits Vous allez gagner des petits packs Des petits packs or Donc c'est peut-être pas le meilleur pour avoir des gros joueurs Mais si vous avez des petits packs or Vous allez pouvoir utiliser ces joueurs justement dans les SBC Donc vous allez tout simplement pouvoir mettre en forme votre club Voilà bien démarrer votre club Ensuite il y aura bien sûr les objectifs à faire Donc pack démarrage FUT 23 Mais attention vous n'allez pas les avoir dès la sortie du jeu Vous allez les avoir mi-octobre Je tiens quand même à le préciser parce qu'il y en a qui ne savent pas Oui il s'écrit pack démarrage FUT 23 Mais vous n'allez pas les obtenir tout de suite Donc là aussi ça fera des joueurs en plus pour les SBC Même si vous avez une grosse équipe mi-octobre Au final vous pourrez tout simplement mettre ces joueurs dans les SBC Ou alors vous aurez peut-être de la chance Vous allez peut-être packer des bons joueurs aussi dans ces packs là Donc vraiment voilà il faut tout mettre en oeuvre des débuts du jeu Pour avoir une bonne base Donc là si vous faites tout ce que je vous dis Déjà par rapport aux objectifs Donc désolé j'ai vraiment très chaud Lister les joueurs Changer le nom du club Faire vraiment tous les objectifs Déjà vous allez commencer avec 1500 crédits C'est peut-être pas beaucoup Mais voilà ça va augmenter petit à petit Ensuite vous aurez tout simplement la possibilité Ce sera des saisons comme les années Comment dire Les années précédentes Les crédits que vous allez avoir Tout simplement en bonus crédit Donc ça ce sera des bonus à la fin du match Vous n'allez pas gagner 500 crédits Mais vous allez gagner par exemple Si c'est un bonus de 500 crédits Vous allez gagner 1000 crédits Donc 1000 crédits par match ça se néglige pas Et surtout la première chose à faire Le premier mode à jouer Le 27 septembre sera un mardi Donc pour ceux qui ont la version ultime bien sûr Donc pour ceux qui ont la version ultime Si les récompenses rivales ne changent pas Ce sera jeudi Donc du coup Si les récompenses rivales c'est le jeudi Dès que vous avez votre jeu Moi je vous conseille Vous vous faites une équipe Avec les joueurs que vous avez packé Une équipe avec des joueurs rapides Une équipe avec des joueurs qui vont faire le taf Donc vous dépensez pas Les joueurs que vous aurez packé Donc par exemple je sais pas moi Avec les points ou quoi Et vous faites vos premiers matchs rivals Donc pourquoi ? Puisqu'au moins ce sera vos premières récompenses Donc au final vous allez avoir le jeu Mardi à minuit Et jeudi vous allez déjà avoir des récompenses Donc je sais pas Après je dis pas pour ceux qui travaillent Pour ceux qui travaillent aussi Ca va être compliqué Mais si vous avez vos premières récompenses Vous allez avoir vos premières bases Tout simplement Voilà Vos premières Comment dire ? Vos premières façons tout simplement D'avoir des gros joueurs D'avoir des crédits Donc vous allez avoir déjà des récompenses Donc vous allez pouvoir Commencer le jeu au final Avec 5000 crédits à peu près Donc c'est super intéressant Ensuite pour ceux qui achètent Qu'ils achètent la version standard Donc le 27 c'est un mardi 28, 29, 30 Vous Voilà Ce sera mieux de faire Tout simplement Les clashs d'équipe De toute façon au début Vous n'allez pas avoir de fuit champ Là Ouais voilà Pour la version standard Vous allez avoir le 30 Il me semble Donc Dès que vous l'avez Clash d'équipe Clash d'équipe Puisque vous allez avoir le vendredi Les premières récompenses Le lundi Si vous avez version ultimate Vos rivals Si vous avez la version standard Tout simplement Vos clash d'équipe Voilà c'est aussi simple que ça On va chercher dès le début Les premières récompenses Donc en fait Ouais ce sera ça le but C'est d'avoir ces premières récompenses Et d'avoir vos premières bases Ensuite Le dernier point À prendre en compte C'est L'achat revente Dès le début du jeu Alors L'achat revente Je sais très bien C'est pas accessible pour tout le monde Il y en a qui savent pas le faire C'est pour ça que je vais vous faire Des vidéos explicatives L'achat revente Qui va fonctionner le plus Dès le début du jeu Justement C'est ce que je vous dis En ouvrant vos packs Avec vos joueurs hors commun Ce sera vraiment D'aller chercher des joueurs A 300 crédits maximum Donc Comment dire En achat max Pas en achat immédiat 300 crédits maximum Et d'aller les revendre 500 crédits Ça ce sera vraiment La tech du début Je fais tout le temps Cette tech D'ailleurs Dès que le jeu sors Vraiment Je vous ferai des vidéos A mort Des vidéos A cher revente C'est pour ça Vraiment Restez connecté Puisque tous les jours Vous allez avoir des vidéos Tous les jours Tous les jours Tous les jours Vous allez en manger du FIFA Vous allez avoir Mes vidéos astuces Pour ceux que ça ne plaît pas Ça ne sert à rien De rester sur la chaîne Mais vraiment Je vous dis L'achat revente Qui va fonctionner le plus C'est vraiment Les hors commun Vous mettez 300 Sur les 5 plus gros championnats Et vous vendez à 500 C'est à chaque fois le même C'est tout le temps La même chose Ensuite Pour les Ça c'est une petite précision Pour les SBC Les SBC Ça va fonctionner Je pense avec les étoiles Donc c'est pour ça On n'aura plus trop Au final De collectif Et ça va fonctionner Avec les étoiles C'est pour ça Si vous avez par exemple Deux joueurs français dans le club Que vous avez paqueté Le début du jeu Si vous les vendez Au final Vous allez vous faire niquer Parce que vous devrez les racheter Et par exemple Un joueur français Ça pourrait coûter Je ne sais pas Entre 500 et 600 crédits Et vous l'avez Vous voyez déjà Ça fait 600 crédits de perte Au final Vous allez peut-être Le vendre 300 crédits Et voilà Vous allez le racheter 600 derrière Donc vraiment Dès le début du jeu Faites bien attention A vos points FIFA A vos ouvertures de pack Vraiment Ne faites pas n'importe quoi Puisque moi Je me souviens Il y a une année En fait J'avais ouvert Et j'avais tout vendu Comme ça Ventre à pile Tout les trucs comme ça Et au final Je voyais tout le monde Faire les SBC Donc moi c'est sûr Dès le début du jeu J'avais 10 000 crédits J'avais 10 000 Mais t'as tout le monde Qui ouvrait dans leur SBC Des gros joueurs Donc voilà J'étais un peu dégoûté Et j'avais pas fait les choses bien Donc voilà Vraiment Faites bien attention Des débuts du jeu Donc j'espère Que ces petits conseils Vous serviront N'hésitez pas à me dire En commentaire Si ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Vraiment Vos avis Voilà Si vous avez des petites Des petites questions Des petites interrogations N'hésitez pas aussi A me le dire en commentaire Je suis là aussi Pour vous répondre Donc voilà Pour ceux qui sont restés Jusqu'à la fin de la vidéo Bien sûr Ça fait déjà 10 minutes Je sais pas si vous êtes restés Aussi longtemps Mais vraiment voilà N'hésitez pas à me demander Si vous avez des conseils Des conseils Que vous voulez Que vous voulez apprendre aussi C'est aussi une façon C'est aussi Fut c'est aussi ça Apprendre à jouer aussi Voilà Il y en a qui Ne vont commencer Fut cette année Il y en a qui ont commencé L'année dernière Donc voilà C'est vraiment les premières astuces Que je peux vous conseiller Donc c'est pour ça Vraiment Abonnez-vous Restez connectés Puisque dès que le jeu sort Il y aura des vidéos sur le jeu Il n'y aura vraiment que ça Donc vraiment voilà Restez connectés les amis Donc moi je vous souhaite Une bonne soirée C'était Héroïque Salut la team